La crise sécuritaire qui s'intensifie dans les pays du Sahel central, au Burkina Faso, au Mali, mais aussi au Niger, menace de plus en plus la stabilité des pays côtiers en Afrique de l'Ouest, dans les régions nord, du Ghana, du Togo, du Bénin, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est près de 90 000 personnes qui ont été enregistrées comme à la recherche d'un refuge par les organisations humanitaires. Une pression insoutenable pour les populations locales démunies qui accueillent ces personnes. Ça va poser un problème d'accès aux ressources qui sont déjà très très faibles dans ces zones-là. Problème d'accès à la terre, problème d'accès à l'eau. On partage, donc les communautés hautes partagent leurs ressources qui ne sont déjà pas abondantes. Alors évidemment, ça les met aussi dans une situation difficile. On s'achemine vers la saison des pluies, qui va être une période très difficile pour toutes les populations, qu'elles soient réfugiées aux populations hautes. On va rentrer dans ce qu'on appelle la période de soudure. Et donc c'est important qu'on puisse avoir des ressources à temps pour nous permettre de continuer à mettre en œuvre nos programmes. La période de soudure, c'est le temps entre la fin des réserves agricoles dans cette région et le début de la nouvelle récolte. Pendant ce temps, souvent, il y a des manques, particulièrement en milieu rural. Le programme alimentaire mondial, comme d'autres organisations humanitaires qui opèrent en Afrique, souffre en ce moment d'une attention internationale plutôt tournée vers la guerre à Gaza ou encore l'Ukraine. Et pourtant, c'est près de 4 millions de personnes dans la région qui se retrouveront en situation d'insécurité alimentaire, selon les prévisions du PAM, en juin prochain.